Alors, j'ai commencé ce métier dans les années 90-91 parce que j'étais passionné, je ne savais rien faire, donc j'ai appris doucement en travaillant et en suivant des formations en parallèle pour arriver à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire ce travail pour les courts-métrages principalement et puis pour des longs-métrages quand ça se présente. Comme c'est quelque chose qui me plaît, je ne dirais pas que je suis un passionné parce que je ne collectionne pas les films, je n'ai pas des films partout dans ma chambre, mais par contre j'aime beaucoup et j'aime beaucoup travailler pour le cinéma d'animation. Et donc petit à petit, comme j'ai commencé assez tôt au Studio Folimage, j'ai pu expérimenter des choses. Et je pense que ça, associé à ce que j'ai pu apprendre dans les écoles et dans les formations que j'ai pu suivre, ça m'a amené à me spécialiser vraiment pour l'animation. J'aurais même peut-être du mal à travailler pour d'autres films. Je pourrais certainement, mais je n'ai jamais expérimenté ça parce que l'occasion ne s'est jamais présentée. Oui, c'est vraiment une histoire de passion. En fait, ce qui me plaît dans l'animation et dans le son pour l'animation, c'est qu'on est libre et on peut faire tout ce qu'on veut. Mais vraiment tout, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que si on veut faire un bruitage avec un personnage qui marche en faisant juste... Avec un doigt sur une table, on a le droit de faire des pas et de faire ce son pour faire marcher un personnage. Alors que dans le cinéma de prise de vue réel, on nous dirait « Ah ben non, attends, il a des chaussures le monsieur, donc tu ne peux pas faire... » Voilà. Donc moi, ce qui m'amuse, c'est ça. C'est jouer avec toutes ces matières sonores qu'on va pouvoir transformer, justement pour les films et pour les films d'animation. On peut dire que l'idée de l'exploration, ça me va bien, ça me plaît bien. Explorer des matières sonores, explorer des univers sonores, créer un peu des trucs qui n'existent pas. Ou au contraire, essayer de créer une réalité que l'on accepte mais qui est complètement fausse. Ça, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors c'est vrai et je vais le prouver. Je prends mon sac et je vais sortir un petit outil bien pratique. En fait, j'ai toujours rêvé que ça existe. Et puis, parce que je voyais les photographes qui ont des énormes appareils avec des gros objectifs et qui font des photos vachement belles, vachement savantes et tout ça. Et puis, parfois, on les voit qui sortent un tout petit appareil quand il y a un truc spécial qui se produit. Et là, ils le sortent et ils font l'instant. Ils photographient l'instant. Un truc qu'ils ne pourront jamais faire avec leurs gros objectifs, la lumière et tout ça. Et en fait, moi, j'ai acheté un petit magnéto comme ça. Et ce magnéto, il est génial parce que quand il y a un son super, je le sors et je peux enregistrer ce son. Si les conditions sont bonnes, parce que c'est rarement comme ça, mais si les conditions sont bonnes, je peux faire ça. Et du coup, effectivement, c'est vrai qu'il va y avoir un son de porte bizarre que je vais trouver génial. Là, dans mon hôtel, il y avait le son d'un store qu'on déroule comme ça. Il faisait un couinement incroyable. Donc ça, oui, je l'ai pris parce que c'était trop bien. C'est plus un chasseur. Alors, je suis aussi un chasseur. Oui, c'est vrai. Le film d'Isou, je me suis beaucoup, beaucoup questionné, en fait, pour travailler sur ce film. Parce que Isou, justement, il était intéressé pour faire un film d'animation. Mais il ne veut pas qu'on dise que c'est un film d'animation. Il veut qu'on se dise que c'est un film. Et du coup, au niveau du son, il avait vraiment envie que le son, ce soit le son d'un film et non pas le son typique d'un film d'animation. Alors, qu'est-ce que c'est que le son typique d'un film d'animation ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, lui, ce qu'il voulait, c'est se rapprocher vraiment des films de prise de vue réelle et qu'on oublie complètement que c'est des bonhommes dessinés avec plein de matière et que vraiment on soit dans le cinéma. Et du coup, ça veut dire qu'il faut essayer de retrouver, avec les sons qu'on a pu utiliser, ce son qui ferait penser à de la prise de vue réelle. Des grands espaces, il y a des grands espaces, des forêts, etc. Il faut leur trouver une sonorité qui se rapproche du vrai cinéma, entre guillemets. Comme les enfants disent souvent, le vrai cinéma, ce n'est pas le dessin animé. La prise de vue réelle. Alors, c'est vrai que chaque film, en tout cas avec moi, pour chaque film, il y a une méthode différente de travail. Parce qu'il y a un auteur qui est différent, il y a un projet qui est différent et une envie qui est différente. Donc, la première chose, c'est de connaître le réalisateur. Vraiment, ma technique, c'est ça en tout cas. J'essaie de connaître le réalisateur pour sentir vers quoi il va, comprendre son besoin, justement, de faire un son très réel. Pas forcément réaliste, mais très réel en tout cas. Et à ce moment-là, il faut chercher des sons, il faut chercher des couleurs de sons. C'est un film qui est en espace, qui est en cinémascope. Donc, ça veut dire qu'il faut que le son soit à la largeur de l'image. Mais de rien, c'est impressionnant parce qu'on a une image qui est très grande, très large. Donc, il faut chercher ces sonorités-là. Ça, c'est une première phase. Ensuite, dans ce film, il y a beaucoup de matière à trouver. Parce qu'il va y avoir des lettres qui vont se former, il va y avoir des encres qui vont se déplacer. Donc, ça, c'est des matières particulières à trouver qui, là, sont vraiment liées au film, qui n'ont rien à voir avec un film de prise de vue réel, justement. Donc, ça a été beaucoup de recherches. Par exemple, quand le personnage découvre qu'il a des marques qui progressent sur son corps, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches de matière avec des fruits, des légumes, des choses visqueuses, des choses qui grattent, des choses qui coupent, en se disant qu'il ne faut pas que ce soit violent, mais quand même parce que c'est une expérience qui est impressionnante, mais qui n'est pas violente puisqu'il découvre une émotion, il est pris par quelque chose. Et à ce moment-là, il ne fallait pas qu'on risque d'être dans quelque chose où on sent que c'est violent, que c'est brutal, que c'est douloureux. Donc, voilà, ça ressemble presque à des espèces de souffles, comme des souffles ou des caresses de quelque chose qui vient imprégner la peau. Donc, ça, c'était beaucoup de recherches et beaucoup de transformations de son. Je ne pourrais même plus dire combien il y a eu de sons différents et combien il y a eu de transformations tellement il y en a eu. À la fin, on ne reconnaît plus du tout les sons originaux. Ça, toujours. Moi, je travaille toujours comme ça. Je serais très malheureux si on m'envoyait une image et on me dit « Demain, il faut que tu fasses le son ». Et je crois que je dirais non. J'aurais du mal. J'aurais besoin de connaître les gens, connaître surtout les motivations et les envies. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont envie d'amener ce film ? Et une fois que je sens ça, je sais que je peux aller dans le sens de leur projet. Parce que j'ai toujours un peu peur de faire quelque chose de hors-sujet ou de faire mon son sur un film. Ce serait ridicule de dire « Non, non, je vais faire un truc » et puis je mets les pieds dans le plat et je raconte autre chose que le film original. Et le son peut vraiment faire ça. On peut vraiment faire une espèce de prise d'otage avec le son. Donc, j'aurais très peur de faire ça. Et donc, j'aime beaucoup vraiment me rapprocher au plus près des intentions et des envies. Alors, j'ai pas beaucoup de phases intermédiaires. C'est-à-dire que je vais... Disons qu'une fois qu'on a parlé, on regarde l'image ensemble et là, je prends mon ordinateur, j'ai des tableurs dans lesquels je vais rentrer toutes les informations dont je vais avoir besoin pour le film. Il va me dire « Là, tu vois, j'aimerais qu'on sente justement les marques. Alors, les marques, qu'est-ce que c'est que ces marques ? » Alors, il va détailler ce que c'est que les marques. Moi, je vais noter tout ça. Et puis, je vais avoir des colonnes où je vais marquer, par exemple, qu'il faut que je cherche avec tel type d'accessoire, tel type d'objet, que j'aille enregistrer tel type de son. Il y a des sons que je vais faire à l'intérieur en studio, d'autres que je vais devoir faire à l'extérieur, d'autres que je vais devoir acheter, d'autres que j'ai déjà. Donc, je vais un peu dispatcher tout ça de façon un peu informatique. C'est pas très marrant. C'est le truc le moins drôle à faire, en fait. Et puis, une fois que ça, c'est fait, je vais me faire des petits listings qui vont me dire « Tiens, vu que je vais enregistrer ce soir pendant la nuit un son, je vais en profiter pour faire aussi quatre autres sons que je vais devoir faire aussi la nuit au même endroit. » Et puis, comme ça, ça me permet de rationaliser un peu la partie enregistrement parce que ça prend du temps, c'est cher. Et donc, l'idée, c'est d'arriver le plus possible à réunir tout ce dont j'ai besoin. On est dans l'économie d'un court-métrage, donc on ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens. Et même sur un long-métrage, c'est pas facile non plus. Donc voilà, ça, c'est la deuxième phase. Je vais peut-être expliquer qu'il y a, dans un film, il y a vraiment plusieurs grandes familles de sons. Il va y avoir les voix. Ça, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on a fait très tôt, en fait, pour pouvoir ensuite faire bouger les lèvres des personnages en fonction de ce qui a été dit. Après, il y a une phase... Enfin, dans les types de familles, il y a la famille des ambiances. C'est plutôt des choses environnantes. Là, si on écoute à Annecy dans le hall, on entend une espèce de bruit de fond, on entend les oiseaux dehors, on entend des gens qui, comme il y a un bar à côté, des gens qui prennent un café, qui discutent. Donc ça, ça va faire l'environnement, l'ambiant, l'environnement ambiant. Après, il y a des effets sonores qui vont être... Je ne sais pas si d'un coup, il y a un hélicoptère qui passe, et bien, ça va être un effet ponctuel. Et puis, il y a des bruitages, parce que si moi, je suis assis, je me lève, je fais du bruit, je prends mon magnéto, je le pose. Tout ça, c'est des actions précises, ponctuelles liées à ce qui se passe dans l'image. Et évidemment, il y a la musique aussi, mais ça, moi, je ne m'en occupe pas. Enfin, je m'en occupe dans le sens où je la monte, je la travaille, mais je ne m'en occupe pas. Et puis, et donc, si tu veux, pour toutes ces familles de sons, on va travailler à des moments différents. Donc, il y a une phase d'enregistrement qui se fait avant. Si je dois enregistrer un hélicoptère, je vais aller dehors, dans un endroit tranquille pour enregistrer un hélicoptère. Et puis, il y a une grosse phase qui s'appelle le montage et la fabrication, parce qu'il y a un moment où on monte les sons, on va récupérer les ambiances, on va les assembler devant les séquences du film pour sentir l'ambiance générale, l'atmosphère. Et puis après, dans le cas du bûcheron des mots, il faut inventer. Et à ce moment-là, souvent, j'ai un micro, plein d'objets que j'ai prévus d'utiliser. Il y en a qui ne vont pas servir, d'autres qui vont servir à autre chose que ce que j'avais prévu. Et puis, je vais encore trouver d'autres objets où ça va être ce que je cherchais. Et puis, on va comme ça, petit à petit, en regardant l'image, fabriquer ces sons particuliers. Et puis, il y a une phase qui est le bruitage où le bruiteur vient, parce que moi, je le fais un peu moins vu que ça me permet de gagner du temps. J'ai un bruiteur qui vient et qui va faire toutes ces actions qui sont ponctuelles et qui sont pratiques. Le personnage marche, se lève, bouge, ramasse quelque chose, est à cheval, etc. Donc ça, ça va me permettre de me soulager d'un certain nombre de sons qui prennent beaucoup de temps à faire. Et les bruiteurs, eux, ils sont très forts, ils vont très très vite, etc. Donc là, je gagne du temps. Et alors, je peux peut-être donner un exemple de son qui était intéressant dans le bûcheron des mots. Évidemment, dans ce film, il y a beaucoup de lettres qui ont vraiment une interaction avec les choses et les gens. Donc à un moment, elles vont marquer un individu quand il a été touché, ému par ce qu'elles ont pu évoquer chez lui. Et puis, il y a aussi un autre moment qui est assez beau, c'est le moment où les marquets, justement, composent des textes et font une création, en fait. Et donc, il y a ce moment où ils vont déposer les lettres sur le papier. Et en fait, ce n'est pas une bête lettre qu'on pose sur un papier. Il faut qu'on sente autre chose. Donc, il faut qu'on sente plein de matière. Il y avait l'idée... Alors, on a cherché, on a cherché l'idée de... Qu'est-ce que c'est que dans l'histoire des lettres, il y a la fonte, l'espèce d'objet métal lourd qui venait imprimer le papier. Et puis, il y a l'idée aussi que quelque chose vient imprégner la matière du papier. C'est-à-dire, ça vient vraiment faire comme une sorte de petite alchimie qui va complètement imprégner ce papier. Donc, alors, on a à la fois utilisé des sons de métaux qu'on a posés comme ça sur du papier, bête, tout simple. Et puis, on a aussi associé pour l'espèce de fusion qui va se créer comme ça avec des biscottes. Des biscottes, c'est du pain sec. Et puis, on a mis du Coca-Cola dessus, on a mis de la bière. On a fait cette espèce de... On a une ébullition comme ça. Donc, ça donnait comme ça quelque chose d'un peu magique où on se dit, tiens, c'est drôle ce son. On ne le connaît pas, mais on sent quelque chose qui vient vraiment imprégner le papier. Ça, c'était vachement drôle à faire. Et donc, c'est ce genre de recherche-là qui m'amuse le plus, en fait. Parce que là, on fait des sons qui n'existent pas et qui font inventer. Donc, ça, c'est drôle. J'ai eu très peur. Non, j'ai eu très peur parce que ce n'est pas facile. Il faut trouver les bonnes idées. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'Izu, c'est quelqu'un déjà de très sympa. C'est vachement agréable de travailler avec lui. Et il sait aussi ce qu'il veut. Il sait ce qu'il n'aime pas. Il n'ose pas toujours dire qu'il n'aime pas, mais il le sait. Donc, ça, moi, je le sens quand il n'aime pas. Et quand il aime, je le sais. Donc, c'est très bien pour avancer parce que je vais lui proposer un truc. Il va dire... Alors, quand je vois qu'il fait cette tête-là, je me dis que c'est mal parti. Donc, j'enlève. Et puis, à un moment, je me souviens que j'avais mis des animaux dans la forêt la nuit et tout ça. Il n'osait pas me dire qu'il n'aimait pas, mais je me suis dit bon, au soleil, ils ne vont pas rester. Et puis, il y a des moments où je sens qu'il est là. Il y a un truc. Donc, je me dis, ah bon, là, c'est cool. Je crois qu'il a aimé. On est dans le bon sens. Alors, on continue à chercher. Et puis, il est content. Il a le sourire. Donc, tout va bien, quoi. Et on continue comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile. Et ce film-là... Oui, particulièrement. Parce qu'il y a cette envie d'être dans un film et de ne pas se poser la question. C'est de l'animation. C'est du cinéma. Point. C'est qu'un film de cinéma. Et il n'y a pas de famille, de sous-famille, etc. Ça, c'est une chose. Et en même temps, il y a vachement d'événements dans le film dans lequel le son doit raconter quelque chose qui est tout sauf réel, réaliste, etc. Donc, effectivement, il y a vachement, vachement de recherche. Donc, c'est un chouette challenge. Il faut du temps. Il faut un peu de moyens parce qu'il faut pouvoir se trouver dans un endroit où expérimenter, en fait. Beaucoup d'expérimentations. Tu disais de l'exploration tout à l'heure. Ça me plaît bien aussi. C'est-à-dire qu'on explore un truc. Et puis, il y a des choses qui vont être bien, des choses qui vont être nulles qu'on va jeter. Des choses qui vont être très bien mais pour d'autres films. Donc, on va les garder dans un coin en se disant, tiens, plus tard, je referai ça. Et puis, il y a des petits trucs magiques qu'on a trouvés qui marchent bien dans le film. Ça, c'est plaisant. C'est chouette. C'est chouette. Merci.